Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Votre week-end et l'autre après, ça sera sur le scandale des stéroïdes. Je voulais juste vous le dire, vous allez dire au moins, Marc, il nous a avertis. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de luttes professionnelles. Arrête de rire, Mono and Some GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Quand on souffle, sauve ta voix. C'est quoi déjà? Ah oui, self-proclaimed legend. Et regarde ça. Wow! Ceux qui voient sur YouTube, un T-shirt. Qu'est-ce qu'il y a? The Mollet Man, l'homme au mollet d'acier. Mais comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésique, mesdames, messieurs. Est-ce que ce T-shirt sera disponible à Simmania 4? Ou 5, ou 6, ou 7? Ben oui, c'est ça. C'est un feu roulant de Simmania. Hey, partner, comment ça va? Ça va très bien. J'ai recommencé. Écoute, j'ai rêvé, la semaine passée, deux, trois nuits d'affilée que je me faisais traiter de gros calice. On va mettre un beep, là. Oui, oui. Et j'ai rêvé à ça. Et on dirait que depuis vendredi matin, je fais attention à ce que je mange. Je m'entraîne, je me suis entraîné vendredi, samedi, dimanche. Wow! Vraiment faire attention. Écoute, on faisait des farces avec le jeûne intermittent. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le retour du jeûne intermittent dans tout ça. Non, 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 non. Il y a un an, jour pour jour, je pesais 220. Là, vendredi matin, avant de commencer à m'entraîner, je suis à 239. Oh, OK. C'est 19 livres dans un an que j'ai pris. Fait que c'est assez le niaisage, là. Oui, effectivement. Oui, je ne suis pas bien. Fait que là, j'ai décidé de me prendre en main. Puis du yogourt avec des fruits, puis un peu de granola le matin. Puis un peu sa boisson. Bien, pas mal sa boisson, je te dirais. Beaucoup, même. Fait que, ouais. Puis toi, ta semaine de vacances dans le sud? Non, je ne suis pas allé dans le sud. Pas en tout. Non, ça ne va pas parler de la semaine. Trois jours de congrès, mercredi, jeudi, vendredi, dans la belle ville d'Ottawa. Ensuite, je suis revenu le vendredi soir pour repartir de plus belle le samedi à Valcourt pour deux jours, un tournoi de hockey de mon fils, Raphaël. Ce qui explique ma magnifique voix aujourd'hui. Mais pourtant, j'ai de la misère à le comprendre parce que tu ne coachs pas. Puis si tu es un parent responsable, tu ne crées pas dans les estrades des obscenités. Tu me confirmais tantôt que tu n'es pas victime et que tu n'es pas un gars qui est pris dans la violence conjugale, crié après ta femme. Non, jamais. Non, mais je coachs. J'ai le poids de montrer. Vas-y, vas-y. Ben oui, c'est vintage, ça, la carte. T-O-W-E-N-S-E-N-J-F. Est-ce qu'il en reste beaucoup de disponibles? Ben moi, c'est la seule que j'ai parce que j'avais vendu, mais regarde les cheveux. J'avais pas mal plus de cheveux dans ce temps-là. Eh, Seigneur. Eh, boy boy. Écoute, dans les nouvelles de la semaine, c'est drôle parce que la semaine passée, je t'ai dit, il n'y a à peu près pas une semaine où je n'envoie pas des livres, que je ne dédicace pas des livres. Là, ça fait dix jours que je n'ai pas eu de commandes. Et de cet ainsi, je suis moins occupé. Fait que, et j'ai ceux que les derniers que j'ai envoyés, j'ai eu de bons commentaires. Donc, ne vous gênez pas. Le package cadeau existe encore. La lanière et les cartes de collection gratos et le livre en spécial à 20 $. Et si ça prend l'ajout d'un tapis de souris, Marc va le faire. Pas sûr, pas sûr. Écoute, c'est ça, il me reste des tapis de souris, ceux qui en veulent. Ma femme n'utilise un. Moi, j'utilise le tapis de souris qui ne passe pas aux douanes. Oui, le fameux tapis de souris louche. Oui, parce qu'il y a une bosse pour le poignet, ce qui fait que j'ai moins mal au poignet et ça ne passe pas aux douanes. Je pense que ça fait 30 ans que ça n'existe plus, un tapis de souris comme ça. Mais pour les tapis de souris, je lance l'appel. Steve Charette et Philippe Leclerc s'en cherchait un, justement, un tapis de souris. Bon, bien, eux autres, tu leur lances souvent l'appel et ils ne répondent pas. Depuis qu'on a rencontré Steve Charette à Vegas, pas eu de nouvelles. Lui, d'après moi, il se dit, « Bon, Blondin, c'est devenu mon ami. Il m'a texté 155 fois de l'avion depuis qu'à Thierry, fini, plus rien, plus de nouvelles. » Pas fiable. Les deux me font passer pour quelqu'un de très fiable, imagine-tu. Et ça va bien. Sim Mania 4, mon cher Hansum. Ça va super bien. Écoute, c'est le 5 mai prochain. Je l'ai fait à date, 100 % VIP. Il me reste seulement quatre tables. Wow! Et là-dessus, j'en ai deux qui sont en attente, que j'attends des confirmations dans les prochains jours. Donc, logiquement, j'aimerais ça que d'ici au 5 avril, qui s'en vient quand même assez rapidement, être sold out. C'est 100 % VIP. Puis, tu n'es pas obligé d'être huit. Tu sais, tu payes deux. Puis me dire, « Regarde, moi, je veux deux billets. Et on va rajouter d'autres fans de lutte. Ce n'est pas pire être à une table qu'elle est assise sur une chaise coincée, poignée. » Alors, bien, bien content. J'ai hâte de voir. Et surtout, tout le monde est content de savoir que Hansum GF sera en congé, sera benché le soir de Sim Mania 4 pour se concentrer sur ses analyses. Les commentations, comme disait Poteau, mais ce qui est dommage, Marc, c'est pour ton show. Il n'y aura pas personne qui va pouvoir le voler. Étant donné qu'habituellement, c'est Hansum GF qui vole le show. Mais change de sujet, parce que tu vas me choquer. Sim Mania 5. Oui. As-tu vu la vidéo? Bien oui, avec les machines à sous, en arrière, qui incitent le vice du jeu. Et surtout, j'ai volé ton mot incroyable. Oui, ça, j'en ai remarqué également. Bonsoir, mesdames, messieurs. Jackpot, mesdames, messieurs. Casino Grand Royal de Wallinac, qui accueille l'événement Sim Mania 5. Sim. Vendredi le 17 mai, 20h. Les meilleurs lutteurs du Québec. Six combats. Ça sera tout simplement incroyable. Donc, retenez la date. Vendredi le 17 mai, 20h. Sim Mania 5. Casino Grand Royal de Wallinac. Oh yeah! Soyez-y, mesdames, messieurs. Et pour Sim Mania, qu'aura lieu au Grand Royal Casino. Le Casino Grand Royal de Wallinac, où je suis allé parce que tu as vu la vidéo. J'ai été reçu. C'est une équipe vraiment dynamique. Ça va être vraiment sharp. Le tour a lieu dans un chapiteau qui est chauffé. Je ne pense pas que le 17 mai, on va avoir besoin de le chauffer. Mais en tout cas, les lutteurs vont être gâtés. Il y a des tables VIP, incluant la bouffe, incluant la boisson. Tout va être annoncé cette semaine. Bien, on peut confirmer qu'Ansem GF fera les frais de la finale. Pas celui d'autre que René Dupré, qui est ex-membre de La Résistance et qui est dans une forme phénoménale, lui. Hey, ça, c'est langue sale, blondin. Tu veux-tu aller mon chandail et montrer aux auditeurs à quel point je suis en forme? Hey, ne fais pas ça, mais tu as la vigne le fait. On a perdu beaucoup de vues et beaucoup de fans. Mais tu as raison, je ne ferais pas ça. Mais écoute, René Dupré, je l'ai affronté il y a quelques années dans le cadre du festival juste pour rire. Et là, je vais prendre ma revanche parce que cette fois-là, il y avait eu le meilleur d'Ansem GF. Ah oui? Ah bien, j'ai hâte de voir ça. Mais toi, on le sait, contre les stars ou les légendes, tu n'as pas une bonne moyenne. Oui, pas une bonne moyenne. À chaque fois, je vole le show. C'est ça l'important pour Ansem GF, voler le show. Alors, on n'a pas parlé de la date. C'est vendredi le 17 mai, 12 jours après Cibmania 4. Les billets vont être en vente cette semaine. J'attends le logo refait par l'équipe du casino de Cibmania 5. Écoute, il y a plein d'affaires. La semaine prochaine, je vous donnerai plus de détails. Écoute, la carte est faite. Je pense qu'il manque un gars à booker, à confirmer. Vraiment fier de la carte. Marston est là. Zach Patterson est là. Écoute, les Blacks québécois. Vraiment une belle carte. Je vous donne les détails la semaine prochaine. Bon, allons-y. L'épisode de cette semaine est là au niveau des entrevues. Marc, tu t'es gâté. Épisode très, 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 très chargé, mais très intéressant sur Lutte, le Québec dans la reine, une inauguration déjantée que tu as la chance de citer la semaine dernière, mardi dernier, le 19 mars. Oui, moi, je suis parti très, très tôt mardi, le 19, parce que j'avais Québec et les gens du casino m'avaient offert une chambre à Trois-Rivières. Alors, c'est là que j'ai fait Montréal-Québec et le soir, Québec-Trois-Rivières pour avoir mon meeting de 4 heures au casino. Mais la journée, écoute, j'ai passé la journée avec PCO. Chanceux. Bertrand Hébert, GF Leduc. On a eu beaucoup de plaisir. C'était long parce que la conférence de presse, c'était à 10h30 le matin. Ça fait que c'est Lou O'Farrell qui était l'animatrice, qui était la maîtresse de cérémonie. Vraiment, vraiment bien fait ça. Bravo, Lou. Et on a rencontré plein de monde. Et ensuite, il y a eu le trou. Et c'est là qu'on s'est associé Jean-François Kelly, des Rois de la Reine et moi-même. La Légende vivante. Oui, la Légende vivante. Et ensemble, on a fait les entrevues. Donc, c'est vraiment, c'est cette entrevue faite conjointement avec les Rois de la Reine et le CIM, le « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Wow, encore encore avec Jean-François Kelly. Non, le saut du saut. Il est parti en croisière. Encore encore avec toi, encore encore avec toi, toujours. Il est parti hier en croisière. Écoute, on le salue. Il va peut-être nous écouter sur le bateau. Sûrement. Tu sais que c'est une croisière en bateau qu'il fait. Bien, je m'en doutais, Marc. Ah, OK. De quelle façon on peut faire des croisières autrement? Explique-moi dans le sol. Non, parce que tu avais lu mon livre, Jean-Méthium, qui me dit toujours ça. Tu t'en vas en croisière en bateau. Bien, je l'ai lu, ton livre, Marc. Oui, mais t'es amnésique. C'est que je pense que ton amnésie est contagieuse et tu m'as contaminé. C'est ça. Fait qu'écoute, les deux premières entrevues, c'est tout du monde qu'on a rencontré au Musée de la civilisation. Et les deux premières entrevues, c'est Mme Bédard, Marie-Christine. Marie-Christine, de son prénom, oui. Elle, c'est celle qui a mené de A à Z le dossier de cette superbe exposition-là sur la lutte au Québec. Fait que c'est la chargée de projet. Et tout de suite après, vous allez entendre, Vincent Giguère, lui, c'est drôle, parce que son titre, c'est conservateur. Fait que j'ai demandé de me montrer sa carte du Parti libéral. Et on a plérit. Oh, boy. Mais Vincent, un, c'est... Écoute, c'est intéressant. C'est le gars qui reçoit toutes les pièces, dont ma botte de Rick Martel. Ben oui. Ben, je parlais de Rick Martel. Est-ce qu'il était choqué de savoir que sa botte était rendue là après l'avoir cherché tant d'années? Ben, il m'a dit, je la cherchais pas vraiment. Il m'a dit, Marc, ton partner, Ansem GF, c'est une langue sale. Je te l'avais donnée. J'étais content de t'a donné la botte. Oh, wow. Mais on va en parler après de Rick. On terminera là-dessus. Mais lui, sa job, c'est ça. C'est qu'il reçoit des œuvres d'art. Je parle pas de la botte, là, mais il reçoit plein d'affaires et son rôle, c'est de le conserver dans l'état qu'il l'a reçu. Tu imagines, s'il reçoit une urne qui a 8 000 ans, ben, son rôle, c'est pas de l'échapper puis de la casser puis de la recoller. Fait que ça va être intéressant à entendre Vincent Giguère et en plus, c'est un fan de lutte. Fait que je te laisse les envoyer les deux premières. Parfait, je t'envoie. Merci de me permettre de les présenter. Alors, tout d'abord, on va débuter avec la chargée de projet, Marie-Christine Bédard, suivie du conservateur, sans mauvais jeu de mots, comme Marc-Vincent Giguère. Et ça se poursuit avec notre grande visite au musée, la collabo « Soyez-y, mesdames, messieurs et les rois de la reine ». Et avec nous l'autre qu'une grande invitée, Marc, je te laisse l'honneur. Marie-Christine Bédard, chargée de projet. Un projet comme ça, c'est un projet qui est incroyable. Ça a pris trois ans. Les discussions, parlez-nous-en un peu. C'est un projet, c'est un rêve pour moi qui fait ça dans la vie des expositions, travailler avec une équipe comme Ex Machina, travailler sur un sujet aussi inusité, novateur, drôle, stimulant que celui de la lutte. Donc, je suis très, très contente de présenter cette exposition-là aujourd'hui. Votre équipe, combien de personnes dans une équipe de chargée de projet pour monter ça? Ça doit être incroyable. Une création d'exposition, ça implique toujours, je dirais, quelques centaines de personnes à la fin quand on fait ce qu'on appelle un panneau de crédit, où on donne le crédit à chacune des personnes qui ont participé au projet. Donc, ici, on est aussi probablement autour de 200 personnes, je dirais. Donc, l'équipe proche, c'est une équipe d'une dizaine de personnes chez Ex Machina et la même chose au Musée de la civilisation. Donc, nous, cette vingtaine de personnes-là, on a suivi le projet depuis ses débuts jusqu'à l'ouverture aujourd'hui. Est-ce que Mme Bédard, la chargée de projet, était fan de lutte ou est fan de lutte? Pour être honnête, pas tant que ça! En fait, c'est souvent le cas dans mon métier. Je fais des expositions sur des sujets que je ne connais pas nécessairement. Des fois, c'est moi qui propose le sujet. D'autres fois, c'est des expositions qui sont reçues au musée auquel je collabore. Donc, j'ai la chance de toujours découvrir des nouvelles choses, apprendre sur des nouveaux sujets. La lutte était un de ces sujets-là que je connaissais moins. Je n'avais pas écouté ça quand j'étais jeune. Je passais un peu sous le radar pour ce qui est de la lutte. Mais j'ai découvert un univers fascinant que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En créant l'exposition aujourd'hui, est-ce que vous avez vu l'évolution de la société avec la lutte professionnelle, les changements d'époque? Est-ce que vous l'avez constaté en faisant l'exposition? Oui, puis ça, c'est une trame narrative qui est vraiment habituelle chez Robert Lepage d'utiliser un phénomène dans une société puis de l'utiliser pour raconter l'histoire de la société québécoise. Donc, ça ne fait pas exception dans l'exposition sur la lutte. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre comment s'est forgée l'identité québécoise, comment s'est construite cette histoire-là au fil des années, en suivant les événements liés à la lutte. On est mardi le 19. 18 mois, c'est ça, l'exposition? La durée d'ouverture de l'exposition? Oui. Ça va être ouvert un an environ. Ça ferme, si ma mémoire est bonne, à la mi-avril 2025. Et est-ce qu'on a des objectifs de chiffres? Difficile à dire. Le plus grand nombre de visiteurs possible. On est un grand musée national. On reçoit toujours des centaines de milliers de personnes à chaque année. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait autant de monde qui vienne visiter cette expo-là, qui va être une de nos vedettes pendant la prochaine année, une de nos grandes salles d'exposition. C'est 1000 m2, la salle d'exposition qui est réservée pour lutte. C'est une de nos plus grandes salles. On a vu, lorsqu'on a fait la tournée avec les autres gens des médias et les invités, vous avez co-animé cette tournée-là avec Robert Lepage. Et on sentait la fierté d'avoir de la collaboration et surtout du produit fini. Ça fait qu'on en est très fiers. Oui, 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 on en est très fiers. On a eu énormément de plaisir à travailler ensemble. C'est très enrichissant pour des équipes de partager leur façon de faire, leur créativité. Donc, à tout point de vue, c'est un projet réussi pour nous. Mme Bédard, merci beaucoup et félicitations. Merci à vous. Et ça se poursuit au Musée de la civilisation de Québec avec le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, et les rois de la reine. Je te laisse l'honneur d'introduire notre invité maintenant. Oui, Vincent Giguère. Bonjour, M. Blondin. Oui, oui, oui. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Et vous? Oui, écoute, on t'a entendu parler à travers l'exposition quand t'as pris le micro. Ton rôle ici, c'est fascinant. Explique-nous ton rôle au musée. Mon travail au Musée de la civilisation, c'est de m'occuper des objets qu'on voit dans les expositions. Donc, autant des objets archéologiques qui viennent de la Grèce antique, qui datent de 2000 ans, que des objets, par exemple, des figurines de Hulk Hogan qu'on présente dans des expositions sur la lutte, ou même des bottes de lutteurs extraordinaires et rarissimes qui ont pertenu à de véritables vedettes de la lutte au Québec. Je parle, bien sûr, de la botte que je vous ai prêtée, celle de Rick Martel. Absolument. D'ailleurs, je tiens à vous dire, M. Blondin, que pour nous, c'est un honneur de pouvoir présenter cette botte-là parce que Rick Martel, c'est un de nos grands lutteurs au Québec et on cherchait désespérément des objets qui représentaient sa carrière. Puis quand on est entré en contact avec vous puis que vous nous avez dit oui pour la botte de Rick Martel, ça fait partie de nos petits trésors qu'on a dans l'exposition. On n'a jamais reçu du chèque. Jamais, jamais. Mais en plus, j'avais une collaboration avec la WWE, je trouve ça exceptionnel parce que c'est rare que la WWE prête leurs objets, comme c'est le cas pour Pat Patterson. Est-ce que ça a été difficile de négocier avec eux? La WWE, il faut être bien honnête, c'est une entreprise qui est dans le show business et le spectacle. Toujours jusqu'aux dernières minutes, il peut y avoir des changements. Donc, c'est une entreprise que, oui, nos premiers contacts avec elle, ça date d'il y a au moins deux ans. Spontanément, ils ont aimé le projet. Ils se sont dit, wow, une exposition sur la lutte au Québec. Puis à la WWE, Benjamin Brown et Battle No, donc c'est deux archivistes qui travaillent là-bas, eux, ils sont conscients que le Québec a quand même eu une place dans l'histoire de la lutte et ils ont conservé des objets. Donc, spontanément, ils nous ont dit, oui, on collabore. Maintenant, bon, c'est pour quand tout ça? Donc, c'est certain qu'il a fallu s'adapter au calendrier de la WWE, mais l'accueil a été fantastique. Ils ont été d'une collaboration extraordinaire. Puis il y a des objets qui étaient... Ce n'est pas un musée là-bas. Donc, c'est plutôt un entrepôt d'objets. Puis il y a des objets qu'ils ne trouvaient pas. Entre autres, le fameux shock stick du Mountie de Jacques Rougeau, il nous disait, on sait qu'on l'a. Il faut qu'on le retrouve dans notre caverne d'Ali Baba. Donc, ils ont cherché cet objet-là. Finalement, à la dernière minute, on était... Le transport, on s'en allait aux États-Unis chercher les objets. À la dernière minute, écoutez, on vient de trouver du shock stick. Je dis, let's go, mettez ça de côté. C'est sûr, on l'a inclus dans notre convention d'emprunt. Parce que là, c'est une importation de biens culturelles pour nous. Donc, on est allés chercher là-bas les vêtements, le costume de scène de Luna Vachon. Sachez-le, Luna Vachon, on n'a pas beaucoup d'objets, des lutteurs québécois. Ces objets-là, c'est des objets qui disparaissent très facilement. Donc, Pat Patterson, sa veste verte de 1979, quand il a été champion intercontinental, c'est eux qui l'ont. Donc, Luna Vachon, bien entendu, mais le géant ferré, Andre the Giant, le toxédo et les souliers. Les gens, quand ils vont venir dans l'exposition, vous allez voir devant vous le toxédo, donc placé sur un mannequin, donc grandeur nature, avec ses running shoes Reebok, d'une grandeur phénoménale. Et ça, pour nous, ça valait de l'or. Puis en même temps, ils nous ont prêté des objets, par exemple, le maillot d'Ivan Koloff. Donc là, on remonte un peu dans le temps. Également, donc, le Arrogance Spray de Rick Martel. Donc, il y en a... C'est très rare, parce que ces Arrogance Spray-là, c'est très fragile. Donc, il y en avait un à la WWE. Et M. Vigneault, donc Rick Martel, en avait un également chez lui, mais pour l'occasion, on a présenté celui de la WWE. Et il y a bien entendu des objets de Kevin Owens. Donc, ça, c'était toute une surprise, parce qu'on a demandé longtemps d'avance, écoutez, « Si vous pouvez nous prêter des objets de Kevin Owens. » Puis là, ils nous ont dit « Ouais, OK. » Donc, de leur côté, ils ont fait des démarches pour avoir des objets de Kevin Owens. Et nous, vraiment, ça a été une véritable surprise. En travaillant avec M. Bertrand Hébert et Pat Laprade sur le projet, on est finalement entré en contact avec Kevin Owens, qui nous a prêté de ses objets personnels dans l'exposition. Donc, pour répondre à votre question, moi, j'ai un travail qui est fascinant, qui est autant au niveau des œuvres d'art et des objets archéologiques que des objets comme ceux-là. C'est d'autres genres de trésors, mais qui sont insoupçonnés de la part des Québécois en général. Moi, je vais dire que la question, c'est « Oui, mais en plus, on m'a dit, en plus, il est fan de lutte. » Ça, ça doit être encore plus, non? Je vous dirais que cette exposition-là, moi, ça a été… On m'a demandé au départ est-ce que ça tenterait de faire partie de l'équipe sur le projet de la lutte? Bien, certainement, parce que c'est un projet qui est fascinant, c'est un projet qui est coloré. Puis en même temps, on m'a dit, bien, la tranche, ça va être la portion plus historique avec Yvon Robert, tout ça, Johnny Rougeau. Mais ça va s'étendre jusqu'à peu près 1995-97. Là, on est tombé dans ma talle. Là, on est tombé dans la période où j'ai suivi, justement, Rick Martel, quand il était dans son personnage du model. J'ai vu, moi, Raymond Rougeau, à ce moment-là, il était commentateur à la WWA. Donc, tu sais, l'avènement de Undertaker et son ascension, c'est tous des phénomènes qui me parlaient. Moi, c'est vraiment ma période où j'étais vraiment... Je regardais la lutte le samedi matin avant de manger ma pizza. C'était vraiment cette période-là. Donc, pour moi, ça a été très facile. J'ai eu à me documenter un peu pour aller relire puis me remémorer ces moments-là de l'histoire de la lutte. Mais, je veux dire, le Montreal School Job, c'était quand même frais à ma mémoire. Donc, c'était vraiment un peu naturel de mon côté. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici au Musée de la civilisation? Je suis arrivé en 2009. Mais en 2009, est-ce que vous auriez pu prédire qu'en 2024, il y aurait eu une exposition sur la lutte professionnelle? C'est quand même quelque chose pour un musée avec une réputation comme le Musée de la civilisation? Oui, mais je pourrais vous dire que ça ne me surprend pas tant que ça. Parce que c'est-à-dire qu'au Québec, s'il y a un musée... En tout cas, bien sûr, je travaille pour le Musée de la civilisation, mais d'après moi, s'il y a un musée qui était peut-être un peu plus enclin à faire une exposition sur ce thème-là, c'était le Musée de la civilisation. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe autant de thèmes historiques, de thèmes peut-être un peu plus sérieux que de culture populaire. Donc, justement, qu'est-ce que M. et Mme Tout-le-Monde apprécient comme expérience? Qu'est-ce qu'ils vivent? Donc, on a autant des questions d'art populaire que des questions, justement, de culture populaire et de s'intéresser à ces phénomènes-là. Donc, on n'est pas seulement dans l'exposition d'artefacts très anciens ou d'œuvres d'art. On est vraiment également dans ce que les gens vivent au quotidien. Donc, le fait d'avoir, même dans l'exposition, des gens qui regardent la télévision dans les années 50 et qui regardent des matchs de lutte, justement, on est là-dedans. Quand j'ai parlé à mon père, par exemple, que j'étais sur le projet de la lutte, il s'est mis à me parler. Moi, ma grand-mère et moi, on était assis et on regardait la lutte et ils croyaient. On est dans les années 50. Donc, c'est vraiment une partie de l'histoire du Québec qu'on a peut-être un peu moins touché dans les musées et ça, c'est fascinant. Ton titre ici, c'est? Moi, je suis conservateur. C'est ça. Les gens du Parti libéral doivent pas t'aimer trop trop. Vincent, merci beaucoup de t'être prêté à cette entrevue. Très intéressant et quelle belle exposition. Tout le plaisir est pour nous et merci d'être présent. Hey, on est de retour au podcast de Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, dans le prochain bloc, t'as eu la chance de t'entretenir avec le petit-fils d'Yvon Robert. Oui, puis il est venu se présenter puis en plus, son nom de famille, c'est Saint-Jean. Donc, moi, Serge Savard m'a souvent parlé du restaurant de Claude Saint-Jean où les joueurs de hockey allaient tout le temps. Fait que si ma mémoire est bonne, j'aime pas dire ça, c'est son père. Fait que, et bien, l'histoire, c'est vraiment qu'il y avait des affaires à compter avec le géant ferré et tout ça, mais imagine-toi, il était très émotif de voir la place que prend Yvon Robert dans cette exposition. Fait que, c'est intéressant. et je vais le jumeler à qui dans les entrevues? Tu t'en rappelles pas, donc je vais y aller. Donc, t'es jumelé avec le professeur Bertrand Hébert et la maîtresse de soirée, comme tu l'as si bien dit tantôt, Lou O'Farrell. Donc, sans plus tarder, on y va en rafale avec les trois entrevues que Marc a eu la chance de réaliser mardi dernier. Avec Jean-François Calais, oublie pas, des rois de la reine. Et la collaboration se poursuit avec le soyez-y mesdames, messieurs et les rois de la reine. Nous sommes au musée des civilisations de la civilisation de Québec et nous faisons des entrevues et Marc, je laisse le soin d'introduire un invité bien spécial. Oui, il s'appelle Robert Saint-Jean et c'est le fils de Claude Saint-Jean qui avait un restaurant dont Serge Savard me parle souvent quand je le rencontre mais c'est surtout le petit-fils d'Yvon Robert. Comment ça va, Robert? Ça va très bien. Tu sais que tu aurais quasiment pu t'appeler Robert Robert? Ah, peut-être, peut-être. Écoute, moi, c'est vraiment un honneur que je sois ici au musée. On vient de faire une tournée, c'est vraiment formidable. Écoute, c'est sans mots qu'on représente mon grand-père avec tout qu'est-ce qu'il peut faire avec ses années. Fait que je trouve ça très bien. Tu me parlais tantôt parce qu'on s'est suivi dans les couloirs, le labyrinthe de l'exposition. Tu me parlais des choses que tu avais trouvées dans un garde-robe ou qui est encore là. Parle-nous un peu. Oui, bien, j'ai fourni la veste de lutte de mon grand-père et son maillot de bain. Et j'ai plein de choses à la maison encore, des livres que ma grand-mère ou des découpés de journaux qu'elle a découpés des années 30 jusqu'à la fin de sa carrière. Et j'ai fait l'honneur et je suis honoré d'avoir pu mettre ça ici, les choses ici pour deux ans. Puis représenter Yvon Robert. Qu'est-ce que tu sais de la carrière de ton grand-père? Eh bien, écoute, mon grand-père, je pense que l'amour des gens, remplir le Forum, remplir le Mansquare Garden, la fameuse clé japonaise que tout le monde parlait. Écoutez, c'est un peu ça. Moi, j'étais un petit peu plus aussi que sur le côté d'Yvon Robert Junior. Connaissance aussi, j'avais peur souvent quand le géant ferré venait chez ma grand-mère. Oui, tu nous en parlais, les déjeuners. Oui, parce que... Ta grand-mère avait-tu un restaurant ou c'était juste que... Non, on savait le géant à la maison pour Noël et puis il sortait le soir et quand il revenait le matin, il était accouché dans le salon à terre parce qu'on n'avait pas un lit pour lui et ma grand-mère me réveillait le matin pour dire, tu veux-tu faire les déjeuners avec ma mère? J'ai dit, ben oui, ben oui. Là, on faisait 3 paquets de bacon, je mettais du beurre puis du beurre d'arachide sur 3 pains au complet, deux douzaines d'œufs puis en le temps que je mange une toast, le géant avait déjà tout mangé son assiette. Ah oui. C'était des choses. Il me pilait sur le pied. Il savait que c'était moi qui allais ouvrir la porte, j'avais peur, mais c'était des beaux moments. C'est dans quelles années environ que t'as côtoyé ton grand-père lorsqu'il était à son apogée de la lutte professionnelle? Ben, moi, mon grand-père, moi, quand mon grand-père est parti en 71, j'avais quand même 6 ans, mais tu sais, j'ai fait le suivi après ça avec mon oncle, qui est bon junior. J'ai rencontré M. Carpentier. J'ai déjà été, moi, dans la chambre de lutte. J'ai déjà vu, j'ai été une anecdote aussi, le géant, pour initier un lutteur, il aimait bien ça avec sa petite main de donner une claque dans le dos. Et que je peux vous dire, j'ai eu peur et je suis parti en pleurant quand j'ai vu ça, mais s'il initiait les nouvelles recrues, savoir si c'est fait, continuer ou pas. Comme tu es le petit-fils à Yvon Robert, tu rentres dans l'exposition, tu vois le plein-pied, on peut dire, de ton grand-père qui est le premier avec Édouard Carpentier, il y a également... Johnny Rougeau. Johnny Rougeau. Ça te fait quoi? C'est vraiment un honneur. Je ne m'attendais pas de voir, je m'attendais de voir les choses que j'ai passées au musée, mais de voir ça, que ça commence par mon grand-père, tout ça, c'est quelque chose. On voit que c'était une personne qui était très importante et tout, et c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est wow! C'est ça. C'est le lion du Canada comme on l'appelait. Fait que je trouve ça très spécial puis très content. Moi, on m'a déjà dit, Robert, que dans le temps, il y avait Yvon Robert et il y avait Maurice Richard. Tu sais, quand quelqu'un les met les deux, puis même que ton grand-père était en haut dans la popularité, c'est incroyable comment la lutte était populaire. Bien, c'est des âmes. C'était des chums. C'était des chums parce que j'ai plein de photos chez moi, ils sont à la chasse ensemble, Yvon Robert, Maurice Richard. Quand on voit le livre Le lion du Canada, la préface, c'est Maurice Richard qui l'a fait. Fait que, tu sais, c'était des inséparables, puis c'était des gens du peuple. Fait que c'est devenu des grands, grands, grands chums. Pour rajouter à l'anecdote en plus, Yvon Robert était payé plus cher que Maurice Richard. Bien, j'ai vu à des places, c'était marqué que Maurice Richard, quand il gagnait, quand il était très populaire, gagnait 25 000, puis Yvon Robert gagnait 125 000. C'était quelque chose. C'est un gros salaire, 125 000. C'est des millions en langage de 2024. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Écoutez, il l'appelait pour faire un combat au Manusquare Garden dans les années 40, puis on lui ferait un cachet de 5 000 que j'ai vu dans un livre. C'est quelque chose, là, parce qu'il remplissait le Manusquare Garden. Oui. Toi, le plus bel héritage que tu as eu par rapport à la lutte de ton grand-père, ça serait quoi? Ben, il l'a dit. Ben, toi, toutes ces choses que j'ai pu recevoir de ma grand-mère et que j'ai décidé de garder puis représenter mon grand-père. Je suis allé en 2017 avec ma mère, Suzanne, une des filles à mon grand-père, parce qu'il a été allé au Temple de la renommée au Texas, puis ils nous ont remis la plaque et tout. C'est des honneurs, puis regarde, encore aujourd'hui, je suis ici avec ma femme, Annick, et puis pour moi, c'est merveilleux et puis je peux partager ça avec mes petits-enfants, mes enfants, puis regarder ça avec ma mère et ma tante Léona qui sont encore là aujourd'hui et puis c'est ça. Tu vas pouvoir en plus écouter ça sur deux podcasts, les Rois de la Reine et le Soyez-y Mesdames, Messieurs, Robert Saint-Jean, merci beaucoup de nous avoir donné cette entrevue-là. Merci beaucoup, Marc. On est en coproduction au Musée de la Civilisation. Ça se poursuit avec Jean-François Kelly, les Rois de la Reine. Ça va, mon GF? Ça va super bien, toi, Marc, de Soyez-y Mesdames, Messieurs. Ça va bien. Notre invité, celui qu'on a appelé, nous, le professeur Bertrand Hébert. Comment ça va, Bert? Ça va super bien. Là, tu es ici. Vraiment, ton rôle, c'est Bodyguard de PCO. Exactement, Bodyguard de PCO. Il est dans le troupe. Je passe ses messages. Hein? Jean. Mais ça prend un historien comme toi pour commenter l'exposition que tu as vue en primeur ce matin. Comment tu trouves l'exposition ici au Musée de la Civilisation? Il y a dix ans, on n'aurait jamais cru ça possible, une telle exposition présentée avec autant de sérieux puis autant de moyens. Parce qu'il y a dix ans, nous, on se battait pour se faire publier en français au Québec sur l'histoire de la lutte. Là, on a le Musée de la Civilisation qui nous présente une exposition qui prend en considération les recherches qu'on a faites et qui prend en considération l'expertise qu'on avait. Et on présente le tout de façon professionnelle, mais aussi avec beaucoup de révérence. Et ça, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, bonjour, Pat Laprade avec vous tout d'un coup. Et d'ailleurs, nos livres, Bertrand, sont à la boutique du musée. Juste là. Oui, je viens de voir. Je viens d'y aller. Il manque Maurice Vachon. Il manque Maurice Vachon. La semaine prochaine, si Dieu le veut, le livre du Géant Ferré est là. Je vais juste te le dire, je vous laisse là-dessus. Mais est-ce que tu penses, Bertrand, que Robert Lepage a eu un impact majeur sur la façon qu'on regarde la lutte au Québec? C'est un ambassadeur incroyable qu'on a. Ce matin, je le voyais de nous faire la présentation et il aurait pu faire de la lutte, Robert Lepage. Il aurait pu être un personnage à la lutte, un excellent gérant ou un promoteur. Oui, moi, je le voyais comme gérant. Il était vif d'esprit au micro et il a compris. Non seulement il a compris, mais il veut amener les projecteurs sur ça et dire, regardez ce que j'ai découvert. Voici comment c'est pour vrai la lutte. Et ça, c'est fantastique. On n'aurait pas pu rêver un meilleur ambassadeur parce que personne va venir s'obstiner avec Robert Lepage sur ce qui est de l'art et du théâtre. Et je veux dire, je ne lui tire que ma révérence là-dessus parce qu'on n'aurait pas pu espérer meilleur allié. Dis-moi, est-ce que tu as appris des choses? Je n'irais pas jusque-là, mais j'ai vu des choses merveilleuses parce qu'ils se sont basés sur l'histoire de la lutte au Québec. On l'a étudié beaucoup et on l'a écrite. Mais c'est beau. On est bombardés d'informations, de sons, de lumières, de photos, d'images, de jeux, de visuels. Oui, ça, parle-en de ça parce que c'est débile. Le vestiaire, moi, c'est mon préféré parce que dépendamment où tu t'assoies dans le vestiaire, tu déclenches des choses. Je ne veux pas vendre les punchs aux gens, mais allez vous asseoir dans le vestiaire avec le manteau de Maurice Vachon, les bottes de Gino Brito, les ceintures de l'Uttre Grand Prix. Puis là, soudainement, il y a des gens qui parlent puis il y a des choses qui se passent puis on a l'impression d'être une mouche sur le mur du vestiaire. C'est fantastique. Les recréations de combats. Le Colisée, le Colisée, la Tour, le Forum, le Madison Square Garden, c'est de toute beauté. L'amateur de lutte ne peut pas passer outre que d'un voyage à Québec ou de passer par Québec voir cette exposition-là dans la prochaine année. C'est un must. Puis je veux dire, si vous ne connaissiez pas la lutte, c'est aussi une excellente façon de la découvrir. Je te percevais comme un enfant tantôt quand je t'ai vu durant la visite, surtout avec la caméra, quand tu regardais les promos en faisant tourner les caméras. C'est hallucinant, je veux dire, comme concept. C'est les gens qui ont bercé mon enfance. C'est les gens qu'on a voulu garder vivants avec à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ils sont là, ils sont vivants, ils sont dans un musée. On se souvient d'eux, on les prend en considération. On ne se moque pas d'eux et de leur carrière. on leur tire notre chapeau. Écoute, je veux dire, j'avouerais que je suis venu les larmes puis les bords de penser qu'on traitait la lutte avec autant de respect dans un musée. C'est vrai et ça ne peut que nous aider tous dans le monde de la lutte qu'on aime. Ça rehausse, ça nous donne un air d'aller, on dirait. On dirait que c'est la meilleure génération depuis plusieurs décennies pour vivre de la lutte au Québec. Oui, et soudainement, la lutte n'est plus prise comme une farce ou une blague ou quelque chose à balayer de la main. Ça existe, c'est un spectacle, ça peut être très bien fait, ça va chercher les émotions, c'est le théâtre du peuple. Et ces gars-là ont eu un impact culturel sur toutes des générations de Québécois, soit par leur succès à l'étranger, leur succès ici de Yvon Robert à... J'en parlais avec Carl. J'en parlais avec Carl tantôt. Tu sais, quand il y a eu Jacques Rougeau contre Carl Ouellet au Forum, nous, dans le livre, on appelle ça comme autant d'Yvon Robert, puis là, il faisait des entrevues à l'ombre d'Yvon Robert aujourd'hui. Moi, je trouve ça merveilleux parce que c'est vrai, c'est ça, c'est notre histoire à tous. C'est les Québécois qui réussissent à l'étranger, les Québécois qui ont montré à d'autres Québécois qu'on pouvait réussir à être un propriétaire, vendre des billets, mais aussi avoir des business, puis avoir du succès, puis être un Canadien français à l'époque. Aujourd'hui, on dirait Québécois, c'est merveilleux. Puis on a cette chance-là au Québec unique à quelques exceptions près, comme le Japon ou le Mexique, d'avoir une lutte qui a une histoire tissée très serrée avec notre histoire du Québec. Et c'est merveilleux de voir aujourd'hui avec autant de respect cette exposition-là pour être citée pour des années à venir. Puis c'est... c'est... de toute beauté. Si Bertrand Hébert est parti de Beauharnois pour venir ici à Québec, mesdames, messieurs, vous pouvez le faire. À 6h30 du matin. Oui, mesdames, messieurs. Bertrand Hébert, toujours un plaisir de te recevoir dans nos studios au Roi de la Reine ou autant tendre collaborer avec Soyez-y, mesdames, messieurs. Coproduction spéciale ce matin en direct du lobby du Musée de la civilisation à Québec. Tu veux-tu nous chanter une chanson au karaoké? Non, on va garder ça pour ce soir. Merci, Bert. Et ça se poursuit aujourd'hui notre grande visite du Musée de la civilisation à Québec pour l'exposition pour l'exposition LUTTE. Et ça se passe en grand et ça se poursuit en grand notre collaboration. Marc, Soyez-y, mesdames, messieurs et les Rois de la Reine, Lou O'Farrell est avec nous. Bonjour, bonjour. Moi, je veux que tu nous dises le vrai nom de l'exposition. C'est lutte.québec.danslareine, je pense. Exact, le Québec dans la Reine. Québec dans la Reine. Moi, j'ai vu beaucoup de maîtres de cérémonie, OK, et tu as fait un job incroyable, comme tu dis, Ransom, bravo. Merci, merci beaucoup. J'apprécie énormément. Ton humour, c'était bien dans ton personnage, puis tout ça. Bravo. Je trouve aussi que j'ai fait un bon job. La plus grosse réaction, c'est Robert, la machine, le page. Ben oui. Tu l'as appelé comme ça. Tu as osé dire ça? J'ai osé dire ça parce que moi, c'est un texte qu'on m'a donné, que j'ai repris à ma sauce, évidemment. C'est pas moi qui ai lâché les calls de Stéphane de Roque-Laroche. La machine, il disait The Machine, mais j'étais là. Bon, il s'appelle Robert Lepage. Il n'appellera pas Robert The Page. J'ai juste francisé. J'ai dit La machine. Je trouvais que ça fitait. Parce que ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, c'est la première journée de l'exposition Lutte, le Québec dans la Reine. Et c'est toi qui animais sur un ring de lutte. C'est toi qui as fait le mot de bienvenue. C'est tout un honneur quand tu penses à ça. Absolument. J'étais tellement énervée quand ils m'ont demandé de faire la maîtresse de cérémonie. J'ai dit, ben voyons. Ben voyons qu'ils me le demandent. C'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion. Là, dis-moi ta participation ici. On te voit sur les vidéos en train de lutter. Oui. Tu vas lutter ce soir. Et est-ce que tu as participé d'autres façons à cette exposition-là? Pas à cette exposition-là. Autre que je vais participer à la table ronde qui est prévue pour la fin de l'après-midi avec Pat Lapras. On va jaser lutte au Québec et je pense à l'international aussi un petit peu. Je vais participer à ça. Mais non, ma participation, c'est Ex Machina qui nous avait demandé à Marco, Travis Toxic et moi-même de venir faire quelques séquences de lutte pour pouvoir montrer aux gens c'est quoi les différents noms de ces prises-là. On nous a dit qu'il y avait 35 prises qui étaient montrées. On avait, ce que je trouve vraiment, vraiment génial de ça, une petite anecdote en passant. On s'est présenté au Diamant pour tourner ces petites séquences-là et on avait une longue, longue liste de prises qu'on pouvait démontrer. Fait que là, nous, on était là les trois. On disait, bon, on peut mettre ces prises-là ensemble. On pourrait faire telle, telle, telle séquence. Patati, patata. Fait que là, on arrive sur le ring et on la fait. Là, les gens qui étaient là, qui nous filmaient, jamais vus de l'ordre de leur vie. Encore moins, le processus créatif de genre, on va faire ça comme ça et après ça, on s'en va sur le ring et on le fait et on le fait bien. Les autres, ils capotaient. Ils traînaient, c'est magnifique. Nous, on était là, non, c'est pas bon, on recommence. Là, on leur faisait, les gars, ils capotaient de voir qu'on était capables de faire ça de façon automatique comme ça. parce qu'il y a plusieurs salles ici, les trois personnes que Marc a nommées, Marc Westrada, Travis Toxic, toi-même, Louis Farrow. C'est pas moi qui les a nommées, c'est elle. Oui, c'est moi. Ah, tu ne les as pas nommées au début? Non. OK, c'est vrai parce que tu ne connaissais pas leur nom. Tu écoutes pas. Oui, on vous voit sur un écran géant, on vous voit, juste vous en fait. Ça va être spécial de faire partie d'un musée. Oui, oui. Puis les effets. Il y a des effets autour de la lumière. Oui, le slow motion, après ça, les coups qui ont l'impression de, on les voit dans l'espace, les coups, c'est très bien avec les couleurs de nos costumes et tout. C'est tellement bien fait et c'était un plaisir et un honneur de participer à ça puis de me retrouver la face dans le musée, moi qui ai fait des études en archéologie. Oui. Je voulais trouver des objets dans la terre et les exposer au musée. C'est toi qui me regarde de même? Pourquoi qu'elle me regarde de même? Ah, bien écoute, tu es à ta 67e année. Ah, OK, c'est correct. Mais pour vrai, OK, en archéologie, ça, c'est super intéressant. Donc, tu as tout fait pour arriver au musée. Tu arrives par toi-même. Par un autre chemin. Exact. Mais il n'y a rien de plus beau que la lutte présentement au Québec pour être exposée dans un musée. Bien, je trouve que c'est une superbe exposition. Je pense que juste l'idée d'amener la lutte, autant on pensait que c'était impossible à allier les deux que je trouve que le résultat est fantastique et tellement pertinent dans l'histoire du Québec aussi. On ne peut pas passer à côté de l'histoire de la lutte au Québec. On ne peut pas passer à côté. Ça fait trop partie de notre ADN. Oui, on voit l'évolution de la société en même temps. Lou, sur le ring, tu as dit, il y avait un événement, il y avait quatre femmes. Pour toi, on sent que c'est important le développement de la lutte féminine au Québec. Oui, absolument. Ça paraît, puis je le ressens. Ça fait des années, des années que je lutte. Puis quand j'ai commencé à lutter, la place de la femme était absolument différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, les gens sont vraiment curieux et intéressés par la lutte féminine. Ils aiment le spectacle qu'on offre, que ce soit exclusivement féminin ou que ce soit de la lutte mixte, comme on fait à la NSPW beaucoup. Les gens sont vraiment intéressés par le produit puis ils l'acceptent, ça pogne. Les gens aiment ça. On fait des bons spectacles mixtes, on fait des bons spectacles de lutte féminine puis il faut juste continuer dans ce sens-là. Au dernier spectacle de la NSPW, ça fait longtemps peut-être pour l'auditeur qui écoute, mais trois combats mixtes dans un seul show, c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution dans la lutte professionnelle au Québec. Absolument, absolument. Puis la NSPW qui était un petit peu frileuse à cette idée-là, je pense, quoique ça a été, ils ont été ceux qui ont mis Lufisto championne de la promotion, mais je veux dire, j'ai eu des commentaires moi-même de Steve Boutet qui disait, il n'y a pas si longtemps, la foule de la lutte à Québec, les filles, c'était les ciseaux. Moi, j'avais un petit peu peur quand je suis rentrée dans ce monde-là, je me suis dit, bon, comment ça va être accepté? Mais non, tout de suite, la foule m'a acceptée puis elle était derrière moi puis elle me cheerait puis je me dis, bon, bien, let's go. Si moi, je pogne, si je peux utiliser ma place et mon parcours pour permettre à d'autres femmes de faire la même chose si elles veulent le faire, bien, let's go. Oui, bien, parce que t'as autant de talent qu'un homme. C'est ça que les gens réalisent, que tout le monde est égal. Donc, en 2024, moi, mon lutteur, lutteuse préférée à WWA présentement, c'est Ria Replay. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a une belle évolution que les femmes sont bien mises en valeur maintenant. Exactement, exactement. Lou, elle a dit une chose que tout le monde ne pourra jamais dire. Elle dit, quand je lutte, je pogne. Tu sais, nous autres, nous autres, on ne pourra jamais dire ça. Même quand je ne lutte pas. C'est encore drôle, les voix, vous pognez encore, vous pognez encore. Hé, c'est un plaisir de te recevoir ici sur les ondes des Rois de la Reine, de Soyez-y, Mesdames, Messieurs. En terminant, toutes les entrevues qu'on a faites, il en reste d'autres, mais chaque personne nous donne cette, comment je pourrais dire, cette effervescence. Tu sens que tous les invités, tout le monde qui est impliqué sont contents puis sont fiers. Ça, c'est le fun. Il y a plein d'énergie. C'est beau que ce qui se passe particulièrement ici à Québec grâce à Robert Lepage, grâce à l'intensité de la Fédération NSPW qui participe grandement au cheminement de la lutte à Québec. Donc, félicitations parce que tu fais partie d'une partie intégrante de ça. Oui, je suis la reine de la NSPW. Oui, c'est vrai. Donc, félicitations d'être la reine de la NSPW. Je lève la couronne. Comme dirait notre ami Jean-François, c'est le fun de faire un tour au village. C'est ça, c'est vrai. À deux heures et demie de char. Une grosse banlieue. Merci beaucoup. Merci à vous, les boys. Je sorte de retour sur le CIM numéro 158. Soyez-y, mesdames, messieurs. Un épisode sur... qui a été réalisé, les entrevues, entre autres, au Musée de la civilisation de Québec. dans cette journée d'inauguration du musée qui s'appelle comment? L'exposition? Je te l'ai dit tout à l'heure. Québec. Lutte. Le Québec dans la reine. Oui, moi, j'ai de la misère à retenir ça. J'ai de la misère à retenir pas mal tout, Marc. Hé, parlant de... Parlant de cette soirée-là, j'ai vu une magnifique photo de toi et Éric Martel. Est-ce qu'on va la voir sur le podcast, enfin? Écoute, Bertrand Hébert, moi, j'ai le numéro de Rick. OK, j'ai son numéro de téléphone, mais je respecte ce que Bertrand Hébert me dit, le professeur. Oui. Et il m'a dit ce jour-là, écoute, il a été très... très en demande, mais si on peut trouver un petit coin tranquille, il pourrait faire un petit cinq minutes pour te parler de l'exposition. Bien, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas eu de coin tranquille. Il y a eu du monde pour le show de lutte. C'était débile mental parce que la NSPW a fait un show de lutte dans l'entrée du musée. Oui. Et moi, je disais qu'il y avait au moins quatre, cinq cents personnes, mais il y en a qui m'ont dit qu'il y en avait mille. Il faudrait demander à la Prade, mais pour sortir de là, c'était fou. Tout ça pour te dire que quand je suis allé lui serrer la pince à Rick, il m'a dit, Marc, nous autres, il faut qu'on se parle bientôt. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il va me donner l'opportunité de faire une entrevue avec lui sous peu. Wow! Ça serait le fun, ça. Les maisons. Je sais que Bertrand m'a dit, écoute, Marc, il y a eu plein d'affaires. Il vendait sa grosse maison. Il fallait qu'il se trouve un condo. Il y a plein d'affaires qui prenaient beaucoup de son énergie. Ça batte aussi. Ça batte. Et là, tout se règle. Donc, on se croise les doigts, mais j'ai un bon pressentiment. Bon, merveilleux. Écoute, dans le dernier bloc, Marc, tu parles avec une des personnes que j'adore le plus, mais deux, dans le fond, de mes préférés de la scène québécoise de la lutte et mondiale, Firestorm, Jean-François Leduc et PCO. Oui, parce que GF Leduc a été le plus grand contributeur de cette exposition-là. il va nous parler. Écoute, c'est hallucinant. Il a prêté plus de 500 items. 500 items de sa collection. C'est incroyable, ça. Moi, j'ai une paire de... Même pas une botte. Même pas une paire. Une botte là-bas. Et pour ce qui est de PCO, bien, PCO, qui avait revêtu un habit. Sur le cours, on se demandait si c'était un habit ou un pyjama, mais il y avait un habit et ce qu'il n'a pas eu, c'était la joke là-bas. T'es pas mal plus mieux habillé qu'au mariage à blondin. Ben oui, elle, tu me demandes que j'avais juste ça en tête. Puis PCO était dans une humeur de drôle. Il faisait des blagues. Lui, qui a zéro humour habituellement. Oui, c'est pas vrai, ça. T'es langue sale. Ben, c'est parce que toi, tu triples dessus, fais une joke plate, t'as ri. Moi, je me tiens de boute. Mais sérieusement, deux bonnes dernières entrevues réalisées justement à cette exposition sur la lutte au Québec. Alors, sans plus tarder, voici Firestorm ou GF Leduc parce qu'il y a un problème de, comment t'appelles ça, quelqu'un qui a deux personnalités pour qu'il prenne des pelules. Bipolaire. Bipolaire. Et le monstre de Destro, nul autre que PCO. Encore une fois, en provenance du Musée de la civilisation à Québec. Et c'est un honneur de recevoir encore sur nos ondes un collectionneur qui collabore également à Soyez-y, mesdames, messieurs. Nous l'avons reçu, nous, sur les ondes de chaque point CA au Roi de la Reine, nul autre que Jean-François Leduc. Et GF, ce qui est drôle, c'est que pendant la... on se promenait pendant la visite médiatique et les gens demandaient le nom à GF. Ils disaient, c'est quoi ton nom? Mon nom de collectionneur ou mon nom de lutteur? Je veux pas qu'on oublie que j'ai fait de la lutte quand même pendant 15 ans au Québec. Ma gimmick de Firestorm, j'ai fait un film, le film Le Ring d'Anaïs Barbeau-Lavallette. J'ai joué dans la théorie du chaos. Je veux dire, j'ai été un peu partout pendant mon époque, entre 97 et 2012. Là, on s'est écrit hier, puis on s'est dit qu'on était prêt d'ici, puis t'as dit, moi, j'ai 420 items. Moi, je t'ai dit, t'en as 419 de plus que moi. T'es le collaborateur principal de l'exposition dans ça. Ça fait au-dessus d'un an qu'on est pour parler pour les items, tout ça, ils sont venus chez moi. Il y a eu des rencontres Teams, des vidéos qui ont été prises. Le concept de l'exposition n'était pas encore tout à fait connu. Ils ont mis l'emphase sur les années 80, la nostalgie, Madison Square Garden en voyant les items que je pouvais leur procurer. Donc, il y a une vitrine WrestleMania 3, il y a une vitrine WrestleMania 6 parce que je pouvais leur donner cette exposure-là avec ma collection dans le fond. Puis tout le reste, ils ont fait des vitrines à l'effigie de Hulk Hogan, à l'effigie de Pat Patterson, le Ultimate Warrior. Donc, panoplie d'items qui viennent de chez nous. Puis comme tu dis, 420, ils en ont exposé, je l'ai appris aujourd'hui, donc 363. Le reste est dans un sous-sol lugubre ici au musée avec sûrement des trucs de tout en camon. C'est quand même assez exceptionnel. Tu peux te vanter d'avoir passé de chez vous à un musée. C'est quand même incroyable pour un collectionneur. Comme je disais à ma conjointe, je pense que ça va un peu boucler la boucle du collectionneur parce qu'ayant prêté tous ces beaux items-là de chez moi, c'est vraiment les items vintage qu'on parle, puis là, la nostalgie est à son max avec tous ces items-là, ça va me permettre d'épurer ce qu'il me reste chez moi, d'en vendre sur ma page Facebook, LWA, donc Live Wrestling Auctions. On fait des... As-tu remarqué? Il a plugé. Oui, c'est bon. Mais c'est quand même... Non, mais laisse-moi finir. Non, mais c'est très... Je vais te laisser finir parce que c'est très agréable comme page Facebook et comme groupe que tu as créé quand même. Oui, je vais te laisser finir, mais vas-y, vas-y. On fait des shows peut-être deux fois par mois, mais il y a des claim sales qu'on appelle, donc ce n'est pas juste des enchères aux plus offrants. Les gens peuvent acheter directement. On fait venir aussi des vedettes de la WWE, donc on a les Nasty Boys qui s'en viennent à Montréal le 20 avril. On fait un souper VIP avec eux dans un restaurant à Montréal. Ça permet aux gens de les rencontrer, de leur serrer la pince, de prendre des photos, d'acheter des trucs en même temps puis d'apprendre à se connaître autour d'une bière puis de passer la soirée tout le monde ensemble à l'encontre d'un Comic Con où est-ce que la photo puis le moment dure quoi? Huit secondes? C'est ça. Ça fait qu'on essaie d'évoluer un peu puis de donner des belles expériences. aux fans. Est-ce que c'est vrai la rumeur que le 20 avril avec les Nasty Boys d'aller regarder Rebellion de la TNA en même temps sur les écrans? La plug, c'est comme une autre plug. Est-ce que ça a été difficile de discuter avec les gens du musée? Est-ce que c'était facile les échanges entre vous avec ce que tu pouvais leur procurer? C'était très facile. Ils étaient comme des enfants avec la petite lueur dans les yeux, la petite étincelle. Quand ils ont vu l'ampleur des dégâts, je peux dire, comme ça dans mon garage avec tous mes trucs de collection. Ils voulaient la collection en entier. Mais là, je leur ai expliqué que non, il y a bien des affaires là-dedans, que ça n'a pas sa place dans un musée. Tu ne veux pas acheter, tu ne veux pas mettre une figurine qui a été achetée la semaine dernière. Tu veux la figurine des années 80 dans sa boîte. C'est ça que le monde veut le voir. de là est venue l'idée de mettre l'ampleur sur la nostalgie puis l'emphase, je peux dire, sur la nostalgie puis démontrer comment le boom marketing et commercial des années 80 a aidé la lutte au même titre que plein de trucs de l'époque. Quand il est arrivé, tantôt, on a fait le tour ensemble. Il était mon guide et il m'a montré un two-pack. Comment tu appelles ça? Oui, un two-pack. Two-pack, deux figurines, Tito Santana et Rick Martel et que le musée a fait signer Rick Martel quand il est venu hier, je pense. Quand ils m'ont emprunté cette pièce-là, je leur avais mentionné « Écoutez, celle-là, je vais peut-être devoir vous la redemander au cours de l'année parce qu'il est possible que je rencontre Rick, tout ça. J'aimerais ça la faire photographier. C'est une de mes plus belles pièces chez moi. À ma grande surprise, dans la vitrine, la pièce était déjà signée par Rick. Ça, c'est une pièce que tu vas conserver. Tu ne la mettra pas à l'encan. Non, non, non. J'ai ma collection personnelle et privée et il y a des trucs qu'on vend aussi. C'est quoi la pièce que tu as ici qui est ta préférée? C'est dur à dire quand on a des milliers d'items. il y en a une. OK, deux. J'aime beaucoup les pièces photographiées. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Puis, je trouve que ça traverse bien les âges de voir une pièce photographiée. Donc, une botte de Hulk Hogan, une camisole écrit Hulkster sur le devant qui est photographié. Peu importe qu'il l'ait porté ou pas, la camisole a été achetée dans les années 80 et signée par Hulk, je veux dire. Ça n'a pas de prix pour un collectionneur. Un image vaut mille mots, tu sais. En terminant, tu as eu un petit frisson. Ceux qui ne le savent pas, Jean-François, le Duc, alias Firestorm, travaillent pour Coca-Cola. Et on a dit dans l'exposition, tu es Johnny Rougeau. Oui, Johnny Rougeau. Tu le savais qu'il travaillait? Non, pas du tout. Il travaillait au début? Je ne suis pas un historien comme d'autres. Donc, j'ai appris aujourd'hui certaines choses. Du côté des travailleurs, en plus, il faisait partie du syndicat. Du syndicat, oui. Puis, c'est incroyable quand on pense à ça. Tu as peut-être une lignée avec, justement, Johnny Rougeau. Jean-François, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Je sais qu'on va se revoir ce soir. Mais, wow, de voir ton nom. Ça, c'est magique de voir mon nom vraiment sur toutes les vitrines. Ils ne l'ont pas juste mentionné trois fois, mais il est écrit peut-être 18 fois au travers de l'exposition. Génial. Jeff Leduc, un gros merci. Il ne lâche pas. Ceux qui ont la chance, la chance unique d'aller dans la Firehouse, ça va à peine, je vous le dis. Merci à vous autres. Bye-bye. Et ça se poursuit cette collaboration avec les Rois de la Reine et le Soyez-y, mesdames, messieurs. Et aujourd'hui, c'est tout un invité du PCO Pierre-Carl Ouellet. Attends, attends, c'est Pierre-Carl Yvan Ouellet. T'as oublié Joseph. Ah oui, c'est vrai. C'est important. C'est vrai. Comment ça va? Je prends de la mémoire, t'as souvené de mon nom au complet. Moi, je suis amnésie, mesdames, messieurs. Arrête de le dire. Arrête de le dire. Les mots sont puissants, tu vas le devenir. Oui. Mais écoute, ceux qui voient le costume que porte PCO et qui était à mon mariage se disent sans doute qu'il l'a acheté le lendemain du mariage à Marc. Oui, puis ceux qui te voient aujourd'hui se disent Marc, ça n'allait-tu à la plage ou il y avait une conférence de presse? Oui. Moi, quand je l'ai vu à côté de Robert Lepage tantôt, j'ai capoté. Moi, je me suis dit, d'après moi, il ne veut pas faire une entrevue aujourd'hui. Ça, ou peut-être que son ancien saute lui ne fait plus. On ne sait pas. Il y a ça. C'est vrai que tu as de l'air petit dans ce chandail-là. Je le sais. C'est pour ça que le noir... Non, mais je parle de hauteur. Puis si on va arrêter de niaiser ton show d'humour, comment ça s'appelait vers les sommets? Je ne m'en sais plus. Juste imparfait. Ça, c'était mon humoriste préféré. Oui, mais n'oublie pas le mot. Juste imparfait. Oui, imparfait. Oui, oui. Tu vois, je vais juste le comprendre. Pas juste, parfait. Soyons sérieux un peu, Pierre. Comment t'as aimé l'exposition? Peace. Oh, la 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 la. Il est en feu. Oui, non, j'ai adoré. Je comprends que t'es en feu. Non, mais c'est relevé comme exposition. Oui. C'est de professionnalisme, hologramme. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est incroyable. C'est à voir, Madame Bécieux. Le côté histoire, parce que je sais qu'à un moment donné, j'étais avec toi, puis tu disais, Destro, il serait fou d'être ici. Oui. À cause de la première partie, c'est comme l'histoire, comme la façon que c'est monté, c'est que c'est parti des hommes forts au Québec, en tout cas. C'est plus des hommes forts qui semblaient avoir commencé la lutte professionnelle. Et après, ça s'est transformé vraiment en un sport qui était la lutte professionnelle. Mais si t'as remarqué, dans l'histoire de la lutte professionnelle, Ken Patera, Bruno San Martino, ils ont tous amené des éléments de force à un moment donné, des taux de force, comme Destro fait « Old Time, Strongman, Feats of Strength », qui est complètement différent des hommes forts de, mettons, Bill Casmer, Hugo Girard, qui fait une autre sorte de force. « Qu'est-ce que t'as aimé le plus, toi? » Ben, moi, cette partie-là m'a beaucoup interpellé parce que… As-tu dit interpellé? Oui! Wow, oui! J'étais impressionné. Oui, je sais. Je suis quand même très éduqué. C'est… Regarde, c'est l'âble! C'est fort! Non, mais j'ai mon deck, tu sais, en séance semaine de… Pas de maths, ce jeu. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Allez, le rando. Mais, oui, ça, ça m'a interpellé beaucoup puis à cause de Destro, à cause que j'ai joué là-dedans dans ce genre de force-là, de jouer, de faire des taux de force similaire à ça. Mais, Mike, il a une classe à part qui pourrait aller dans le musée, puis, c'est ça que je lui disais. Son pliage de clous, il l'a fait à choc.ca puis il y a un clou, le 25e mille. Oui. Donc, c'est incroyable. Mais toi, est-ce que tu trouves que c'est la meilleure époque pour la lutte professionnelle? On est en 2024, Musée de la civilisation, la lutte fait parler d'elle. On disait que la lutte est plus populaire que jamais. Est-ce que tu ressens, toi, que c'est la meilleure période de toute ta carrière pour être un lutteur professionnel? On dirait que c'est en effet à présence. Tu sais, pour la vraie, c'est dans une croissance à part parce que je trouve qu'avec le musée de même thématique lutte, Musée de la civilisation, c'est comme si c'était plus un que niché, la lutte. C'est pas qu'une niche du monde. OK, c'est ce genre de monde-là. Là, ça s'en va dans le public général. C'est ça que j'adore. Ça s'en va dans le casual. Ça s'en va dans toutes les sphères de la population. Puis même les gens qui voyaient ça d'un oeil un peu hautain, mais là, ils se disent... Robert Lepage. Oui, mais Robert, c'est lui qui est dans le fond qui est comme un précurseur de tout ça. C'est lui qui vient amener ça dans le monde ordinaire, autrement dit. Oui, tout à fait. C'est lui qui dit aux élites de la société parce que Robert Lepage fait partie des élites. Non, la lutte, c'est pour tout le monde. Puis quand Robert Lepage dit ça, bien la lutte, le monde découvre que ça peut être pour moi, ça peut être pour toi, ça peut être... Ça fait partie de la culture québécoise. C'est ça que je trouve beau. Comment t'as perçu la visite par rapport à la culture québécoise? C'est ça que j'ai aimé. Premièrement, c'est une des quatre affaires majeures. La religion, le hockey, la lutte, l'éducation, dansons-en-ensemble mélanger avec la religion. C'est juste pour dire que ça fait partie du patrimoine québécois parce qu'il y a une époque au Forum de Montréal, c'est soit les games du Canadien ou un gala de lutte professionnel. Puis ça devait être pareil à Québec. Puis moi, en même temps, ça m'a fait comprendre la tour, je n'ai jamais eu connaissance de ça. Personne ne m'a jamais parlé de la tour, je n'ai appris là-dessus. Puis une autre place où ce que moi, j'ai beaucoup trippé, c'est la réplique du Madison Square Garden. Pas rapport avec le Québec, mais les Québécois qui ont fait partie, moi, j'ai été peut-être 12 fois, 15 fois au Madison Square Garden à participer. Exact. Je ne sais pas le nombre d'événements, mais c'est plusieurs, plusieurs fois. Parce que j'imagine que le Madison Square Garden fait partie de la visite parce que, veut, veut pas, le Québécois moyen s'identifie à la lutte américaine de nos jours. Oui, c'est ça. Bien aussi, parce qu'il y a plusieurs lutteurs québécois qui ont lutté là. Oui, tout à fait. Tu sais, tantôt ce que tu disais, que le public change ou la vision, tu sais, quand je fais Semmania, puis j'ai mes tables, VIP, c'est pas le public, oublie le mot VIP, c'est pas le public qu'on voyait dans les shows de lutte il y a 20 ans. C'est du monde qui vient pour passer une belle soirée et être diverti. Ils ne sont pas des fans, mais ils se disent c'est incroyable le talent qu'il y a au Québec. Bien, je trouve le fait que, tu sais, les old school guys, tu sais, les gars old school qui voulaient garder le kayfabe, qui voulaient rentrer des vestiaires séparés, jamais dire que la lutte était prédéterminée ou chorégraphiée, tu sais, ça les insultait puis c'était comme une, c'était obligé de ne pas le dire pour que, assurer selon eux la continuité de cette business-là. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le contraire. En disant, en disant que c'est un art de raconter une histoire, d'avoir un fil conducteur, de tenir le monde en haleine, d'arriver avec une histoire qui est intéressante pour le spectateur puis divertissante avec des performances athlétiques au travers de ça, les gens, ils peuvent juste avoir du respect pour ça encore plus. C'est un milieu sans tabou, je trouve, parce qu'exemple, une équipe de reportage que ça peut être le plus petit des reporteurs, style moi, ou le plus grand de Radio-Canada, TVA, entre dans un vestiaire de lutte. C'est quoi vos secrets? Voici nos secrets. Puis en apprenant les secrets, les journalistes trouvent que c'est difficile de performer, que c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça. Donc c'est ça qui est le fun avec le grand public. T'es-tu comme moi que tu as essayé de comprendre ce qu'il dit? Non, mais je comprends ce qu'il a voulu dire pour le vrai. En terminant, JF et moi, on se demandait, Destro, le Staincy ne doit pas te donner un régime en fibre. Parce que tu es longtemps en toilette. c'est le fun de voir que c'est le fun que tu as retenu ça, Marc. Un podcast professionnel. En terminant, Pierre-Carles, c'est le fun que tu sois ici à Québec. C'est le fun que tu as mis tes plus beaux habits et on espère avoir de bonnes nouvelles à annoncer sous peu. On se croise les doigts pour Montréal, OK? Ça prend un show à Montréal cet été. Oui. Carl, ça a été un plaisir, mais il va falloir recommencer, ça n'enregistrerait pas. Ce segment du Fais saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Rémax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du Bacon 514-260-9415. Le Fais saillant de la semaine. Ben oui. Écoute, pour moi, les deux ont rapport avec la lutte québécoise parce que la semaine passée, si on fait un épisode 100% ou à peu près sur cette exposition-là sur la lutte au Québec qui est tout simplement débile, qui est là pour un petit peu plus qu'un an. OK. Wow. Et de mettre la lutte québécoise et les Québécois qui ont travaillé dans le monde de la lutte « over », comme on dit dans le métier, c'est mon fait saillant de la semaine. Le tien? Marc, deux semaines en ligne, on est d'accord parce que Robert Lepage a déjà dit que la lutte est la plus belle forme d'entertainment parce que l'interaction avec la foule versus le théâtre. Donc, Robert Lepage est extraordinaire pour la lutte au Québec et il nous permet, tu sais, c'est gros ce qu'il fait pour nous tous les membres de la communauté lutte. Donc, Marc, deuxième semaine de suite qu'on est d'accord, profitons-en. – Oui, oui, et écoute, là, en terminant le podcast, il faut que je fasse ma langue sale. – Bien, vas-y, c'est sa force. – Écoute, – J'écoute. – C'était, comment je pourrais dire, il y a des petits bouts qui étaient malaisants parce que Mme Bédard et Robert Lepage sont ceux qui nous ont fait faire le tour de l'exposition et qui l'ont commenté et Piceo était là et puis Mme Bédard et Robert Lepage qui dit, bien, il y avait, il y était les Québécois, il y avait les Fabulous Rougeau Brothers, il parlait de ça et puis après ça, Jacques, il a pris un autre partenaire. – Wow, devant Piceo. – Oui, devant Piceo, tu sais. Et moi, j'ai fait une entrevue avec un journaliste Dominique quelque chose, au moins, je me souviens de son prénom de la presse. – Dominique quelque chose, tu sais quoi, commenté la musique? – Il me mentionne, il me mentionne quand on a fait l'entrevue à la sortie du musée, quelque chose qui a rapport avec mes entrevues avec le géant Ferré, avec André Le Géant. Dans ma tête à moi, j'ai compris, je lui ai écrit, mais malheureusement, il ne m'a pas répondu. Je lui ai écrit, t'aurais-tu aimé voir ça ou tu as vu ça dans l'exposition? Parce qu'il y a des grosses caméras, des grosses anciennes caméras que tu tournes et il y a plein d'entrevues. Je pense qu'il y a huit entrevues. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je n'ai pas trouvé une entrevue qui était faite par moi. Il y en a une avec Pat Patterson en anglais avec notre amie Mean Jane O'Kerlin qui est sous-titrée. Il m'a des entrevues. C'est le bout que je trouve plate. Pas parce que j'aurais aimé ça que mon nom soit là. C'est sûr que j'aurais aimé ça. Mais le fait qu'il prenne une entrevue d'un Américain avec Pat, je pense que j'aurais aimé ça d'en avoir une là. Mais peut-être que ça va se réajuster. Pat Patterson était très drôle en français en plus dans ses entrevues. Oui, plus drôle qu'en anglais, malgré qu'il était drôle dans les deux langues. Et l'autre chose que je ne suis pas content, c'est que Jean-François Kelly et moi, on a demandé d'avoir Robert Lepage en entrevue. Moi, je voulais le remercier. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans la presse, ce que j'ai mentionné. Et je me suis aperçu, Hansum, que pour les gens qui s'occupent des médias, quand tu dis le mot podcast, ça et de la merde, c'est la même affaire. Ah oui, OK. C'est un récent que tu as eu. Oui. Et j'ai... Écoute, j'ai demandé à la fille, j'ai demandé, je regarde, Jean-François Kelly, les rois de la reine, moi, avec Soyez-y, mesdames, messieurs, on touche la clientèle cible à 100 %. À part les Européens, malgré, il y en a peut-être qui vont prendre les billets d'avion pour les voir ça. On peut être en vacances ici cet été. On est vraiment ciblés pour t'envoyer du monde. Puis, je suis allé voir Robert Lepage, mais là, il est en entrevue avec Radio-Canada et j'ai fait une erreur de débutant. Je me suis fié à la dame qui était responsable des communications au lieu de dire non, pas cet après-midi, il est là, on le fait là, ça va prendre cinq minutes, j'aurais dû faire ça. Ils m'ont dit, allez dîner puis en revenant, on va s'organiser, on va voir si on peut faire quelque chose. Quand on est revenu, bien non, son emploi du temps est très chargé, tout le kit. Ce que j'ai fait le lendemain, parce que j'avais de la misère à gérer ça, je n'étais pas content, j'aurais vraiment apprécié, on a fait sept entrevues et la première qu'on voulait faire, c'était avec Robert Lepage. Donc, le lendemain, moi tu le sais quand j'ai de quoi sur le cœur, j'ai écrit, là j'ai écrit à Steve Boutet, j'ai dit Steve, comment je fais pour parler avec Robert Lepage? Il dit, il faut que tu appelles ou tu écrives au Diamant. Je suis allé voir sur le site, j'ai écrit à la directrice des communications au Diamant pour lui dire et lui dire qui j'étais, j'ai dit, je m'auto-préclame une légende pour qu'elle sache que je ne suis pas un deux de pique. Le podcast, ce n'est pas un deux de pique et celui de Cali non plus. Elle m'a dit, c'est quelqu'un avec la compagnie de Robert Lepage et du musée. J'ai bien de la misère de tenir le nom, tu n'es pas surpris. Ben oui. Elle, 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 bon, merci Makina et je lui ai écrit à elle, c'était la même fille qui m'avait dit non la veille, je lui ai écrit un courriel et j'ai mis le texte de la presse dedans, tu sais, pour qu'elle voit que Marc Blondin, parce qu'elle, elle ne me connaît pas, c'est qu'elle voit que Marc Blondin, c'est quelqu'un qui est dans le monde de la lutte depuis longtemps puis qui... Ben oui, ben oui. J'ai droit à un peu de respect, tu sais, c'est ça. Et suite à ce courriel-là, mercredi matin, aucune, aucune suite. Elle ne m'a pas écrit, je n'ai rien eu, je trouve ça dommage. Mais, pas grave, l'exposition, elle est complètement débile, c'est super beau. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Ah, seigneur, oui. Malgré ta petite histoire négative, c'est une exposition extraordinaire. Tu sais, moi, je dis les affaires comme elles sont puis... Ben oui, c'est ça. Je veux la part du podcast. C'est ça, exactement. À l'âge que j'ai, tu sais, quand c'est noir, c'est noir, quand c'est blanc, c'est blanc, quand c'est gris, c'est gris, quand c'est bleu, c'est bleu, quand c'est rouge, c'est rouge. Hey, Marc, je pense qu'on a compris. Hey, épisode très, 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 très chargé cette semaine. Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Le numéro 159, le scandale des stéroïdes. Oh, ça, ça va être vraiment intéressant, Marc. J'ai... Détrin-Bert. Le professeur. Oui, le professeur qui nous relate beaucoup le procès. C'est 1992 à 94 où a eu lieu le procès. Et j'ai... Speedball Mike Bailey. Oui. Speedball qui, lui, le fait qu'il est un lutteur de plus petit gabarit. Oui. Il était jeune, il avait deux ans en 92, mais ça a ouvert les portes le fait que c'était plus obligé d'être des gros, gros géants et tout ça. Oui. Et je me croise les doigts, mais j'ai une confirmation que ce soir, je fais une entrevue avec Marc-André Boulanger. Oh, ça, ça va être intéressant. Frankie, le professeur, pour ceux qui ne connaissent pas sur son vrai nom. Oui. Donc, la semaine prochaine, manquez pas ça. Et ensuite, c'est l'épisode sur votre week-end WrestleMania. Oh, alors, ça va être intéressant les deux semaines prochaines. J'ai profité du fait que j'avais Mike Bailey avec moi parce qu'il y a toujours des week-ends de fous. Alors, il nous en parle. Il est promoteur, entre autres, d'un des événements. Alors ça, ça va être bien intéressant. Et je veux savoir, ceux qui vont à Philadelphie, écrivez-moi pour qu'on puisse faire une entrevue. comment vous planifiez votre voyage. Et ceux qui restent ici comme Ansem et moi et qui se font des parties spéciaux avec des menus spéciaux, des gageurs, quoi que ce soit, écrivez-nous. On va vous avoir une entrevue sur le podcast qui va être le 160. Moi, Marc, tu sais bien compter. Et Marc, le temps file. Et de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour de nouvelles aventures? En disant comme on le fait depuis 158 semaines, soyez-y, mesdames, messieurs! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada